... Bonjour, bienvenue dans notre nouvelle édition de On ne vous dit pas tout. L'Allemagne a pris la présence du Conseil de l'Union Européenne le 1er juillet. Un sommet en visioconférence entre la Chine et l'Union Européenne a eu lieu le 22 juin. Presque au même moment, des frictions ont eu lieu entre la Chine et les Etats-Unis, mais aussi entre l'Union Européenne et les Etats-Unis. Face à la politique de l'Amérique d'abord de président Trump, la Chine et l'Union Européenne semblent réfléchir sur les moyens de renforcer leur coopération et régler leur désaccord. Aujourd'hui, je suis très heureux d'avoir deux invités, deux invités exceptionnels. Tous les deux ont publié récemment chacun un article concernant justement les relations entre l'Union Européenne et la Chine. Alors, nous avons en duplex M. Lionel Véron. Bonjour. Bonjour. En Luxembourg, M. Véron est un ancien diplomate, sinologue, il parle très bien chinois, et auteur du livre Défi chinois que j'avais lu il y a quelques années. Récemment, il a publié un article, « L'Union Européenne à la croisée des chemins ». Mon deuxième invité, c'est M. Sun Haïchao. Bonjour. Bonjour. Voilà. Sun Haïchao est un diplomate aussi, ancien ambassadeur à Centrafrique. En Centrafrique, oui. Voilà. Mais il a travaillé longtemps aussi en Europe, surtout en France. Surtout avec la France. Voilà. Alors, il a aussi publié un article il y a quelques jours, « La lourde responsabilité de l'Allemagne, présidente du Conseil de l'Union Européenne ». Voilà. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, apparemment, l'Union Européenne et la Chine se sont rencontrés à un moment difficile. J'ai une question à tous les deux. D'abord, je vais donner la parole à M. Véron parce qu'il est loin, alors il a le privilège. Alors, pourquoi pensez-vous que l'Union Européenne se trouve aujourd'hui à la croisée des chemins ? Alors, il devait se pencher un peu plus vers la Chine ou vers les États-Unis ? M. Véron. Bonjour. D'abord, merci pour l'invitation, une nouvelle fois. Par rapport à cette question, je crois qu'il y a deux facteurs qui jouent, en tout cas, dans l'analyse que j'ai présentée dans cet article, qui me paraissent évidents. Le premier facteur, c'est l'impact de la pandémie du Covid-19 sur l'économie et la société européenne. Il est évident que nous sommes dans une situation absolument nouvelle, probablement depuis 1945, avec une crise économique qui se promet d'être massive en termes de chômage, en termes d'impact social, en termes aussi de recomposition, probablement, de l'appareil économique européen, et que, donc, l'Europe va devoir faire des choix. Alors, peut-être, est-ce que l'accord qui vient d'être passé entre les 27 sur la dette, la communautarisation de la dette européenne, peut-être, est-ce que c'est un premier signe, justement, d'un choix ? Ça reste encore à prouver en termes d'application et il y aura beaucoup d'obstacles. Mais en tout cas, cette pandémie, il est évident qu'elle a un poids déterminant sur ces choix que l'Union européenne va devoir faire en termes d'orientation stratégique, économique et politique. La deuxième chose qui me paraît non moins évidente, c'est qu'il va falloir faire un choix par rapport à des orientations géostratégiques pour l'Union européenne face d'un côté à la Chine, de l'autre côté aux États-Unis et, à mon avis, aussi par rapport à la Russie. C'est-à-dire que depuis l'élection et l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, l'Europe a découvert ce que, en réalité, beaucoup d'entre nous savaient, mais qui était un peu subliminal, c'est que les États-Unis n'ont qu'un seul intérêt, c'est l'intérêt des États-Unis, ils n'ont pas seul l'Europe. Donc, l'Europe qui a fonctionné, qui continue jusqu'à présent à fonctionner, à mon sens, largement comme un satellite des États-Unis dans de nombreux domaines, est obligée de regarder en face la réalité. Les États-Unis sont prêts à sacrifier les intérêts des Européens si c'est leur intérêt propre. Donc, on ne peut pas faire avec un allié de ce type et simplement toujours dire nous sommes dans le même camp. Et donc, le sens de mon article, c'était de dire précisément là, pour la première fois, nous allons être obligés de faire un choix qui n'est pas nécessairement le choix de la Chine contre les États-Unis ou le choix de la Russie contre les États-Unis. c'est le choix de l'Europe. C'est le choix du pôle européen. Et de dire, voilà, il y a peut-être aujourd'hui pour l'Union européenne la possibilité d'être un nouveau pôle et de s'écarter de cette influence et de cette hégémonie, on peut dire clairement, américaine. Mais le fait que la Chine ait sorti le premier de la pandémie et surtout l'économie chinoise apparemment est en train de reprendre le chemin, le bon chemin, est-ce que cela n'attire pas un peu les Européens ? Alors c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est plus complexe parce que les Européens pour le moment regardent avec beaucoup de doute cette reprise économique chinoise si l'on en croit les médias encore une fois. Et puis deuxièmement parce que j'ai écrit aussi des articles sur ce sujet et il est évident vous le savez que l'on est depuis janvier dernier face à une campagne sans précédent médiatique et politique contre la Chine de l'Union Européenne. On voit les conséquences sur l'opinion publique, on le voit dans les médias, etc. Et que donc ça fait un contrepoids avec la possibilité pour l'Union Européenne de se rapprocher de la Chine. Je pense que c'est un sujet sur lequel on va revenir un peu plus tard. On peut dire que c'est le pire moment entre les relations des relations entre nos deux parties. Je pense que c'est le début du pire moment. Bon. Alors, l'ambassadeur Son, vous semblez aussi penser que la voie que prendra l'Union Européenne est extrêmement importante. Angela Merkel, dont le pays a pris la présidence du Conseil de l'Union Européenne en juillet, porte une lourde responsabilité. Alors, d'après vous, quel sera le choix de l'Union Européenne ? La présidence de l'Allemagne conduite par la chancelière Merkel est une responsabilité. La responsabilité, c'est aussi une gloire et aussi une charge. Et surtout dans cette période, difficile, même la plus difficile depuis l'histoire de l'Union Européenne. Alors, l'Allemagne prend le relais de cette présidence, mais cela tombe un moment crucial et important. Mais la chancelière Merkel, avec sa longévité de métier, avec son ancienneté, avec sa qualification, avec son expérience, je pense que elle va faire quelque chose de bon, surtout pour l'Union Européenne. Elle pourrait laisser un héritage politique glorieux dans l'histoire de l'Union Européenne. mais au début, alors, avec cinq jours de travail acharné, de toute façon, les 27 sont d'accord, sont tombés d'accord pour ce plan de relance de de quelques 550 milliards. C'est énorme. Oui, pour l'Union Européenne, apparemment, sur un plan de relance, on est tombés d'accord en accord. Voilà. C'est bien, mais pour la diplomatie, est-ce que l'Union Européenne peut avoir une politique commune, réellement commune, face à une Chine qui sorte de la pandémie et face à un pays comme les Etats-Unis, l'Amérique d'abord. Alors, M. Lionel, l'Union Européenne peut, aujourd'hui, se prétendre avoir une diplomatie commune. Une diplomatie commune ? Personnellement, je ne crois pas. Ah oui ? Je ne crois pas parce que l'Union Européenne à 27 est une union trop disparate sur le plan politique et sur le plan de l'histoire. Et par exemple, si nous prenons les pays ex-socialistes d'Europe de l'Est, dans leur majorité, ce sont des pays qui sont extrêmement atlantistes, qui sont très proches des Etats-Unis, qui rarement critiquent les Etats-Unis, qui s'appuient même sur les Etats-Unis quelquefois pour, il faut le dire, les choses comme elles sont, pour faire chanter un peu le reste de l'Union Européenne. Parce que le souvenir de l'Union Européenne est trop lourd. Oui, parce que l'histoire est lourde et qu'ils estiment quelque part que les Etats-Unis sont un peu le modèle dont ils ont rêvé lorsqu'ils étaient sous la chape soviétique. En gros, je schématise parce qu'ils n'avons pas le temps de développer, mais en gros, c'est cela. Et donc, on voit des pays comme la Pologne, par exemple, qui est un pays très atlantiste, qui est un pays très pro-Etats-Unis, pro-Washington. On voit d'ailleurs que lorsque Donald Trump vient d'annoncer qu'il allait retirer les troupes américaines, une partie des troupes américaines d'Allemagne, il a annoncé qu'elles seraient transférées en Pologne. Ce n'est pas un hasard. Donc, je crois que l'Union européenne ne peut pas, à mon sens, ne peut pas avoir de diplomatie commune tant qu'ils fonctionneront sur des présupposés qui sont aussi différents par rapport à la relation avec la Chine ou par rapport à la relation avec les Etats-Unis. Je crois que ce n'est pas possible. Et je crois surtout qu'il n'existe pas de diplomatie commune aujourd'hui parce qu'il y a une diplomatie à géométrie variable. C'est-à-dire sur un certain nombre de sujets, nous sommes capables d'avoir les 27 qui se mettent d'accord sur des sujets qui ne sont pas très importants. Et concernant, quand il s'agit de la Chine ou des Etats-Unis ? Alors, quand il s'agit des Etats-Unis, on voit à quel point c'est difficile d'avoir une position commune contre les Etats-Unis, je dirais, en réaction aux Etats-Unis. On le voit bien aujourd'hui, on le voit par rapport à Huawei, 5G, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique commune par rapport à des problématiques comme cela. Par contre, nous avons vu l'année dernière par rapport à la Chine, lorsque la Chine a été déclarée un rival systémique par l'Union européenne, là, on a tout de même réussi à faire accepter le principe à tout le monde. C'est un principe pour moi assez choquant sur le fond, mais quand même, tout le monde a fini par accepter le principe. Donc, ça dépend vraiment des thèmes. Une diplomatie commune, ça signifierait que sur tous les grands dossiers, nous ayons la même position. Aujourd'hui, c'est totalement, totalement pas le cas. On le voit dans le monde arabe, on le voit sur ce qui se passe en Syrie ou ailleurs. Il n'y a pas de position commune. Alors, la diplomatie commune, c'est un objectif de l'Union européenne depuis le début. Mais, cela a été un objectif encore. Cela continue à être un objectif, je pense. Mais pour avoir une diplomatie commune, c'est-à-dire, il faut faire des actions communes. Depuis la création de l'Union européenne, alors, les positions des membres, des pays membres, sont quelques fois. Mais la plupart du temps sont divisées, n'est-ce pas ? Alors, maintenant, du côté des États-Unis, alors, l'Union européenne est à peu près avec une diplomatie commune pour suivre la diplomatie américaine. Absolument. Concernant une diplomatie commune, pas dans d'autres domaines, je ne pense pas dans un avenir proche de l'Union européenne, pourrait avoir une diplomatie commune. mais cela reste encore un objectif. Mais est-ce que la pandémie a changé quelque chose ? Par exemple, cette fois-ci, l'ouverture de frontières de l'Union européenne, dans la liste des pays, il n'y a pas des États-Unis. Je crois que sur ce point-là, ça n'a pas de relation avec la politique extérieure commune. Je crois que c'est un principe de réalité. Les États-Unis sont totalement irresponsables en matière de gestion de la pandémie. Et donc, je pense que c'est un simple principe de réalité. Mais cette réalité est aussi importante que la politique, non ? Non, je pense qu'elle est plus importante que la politique commune. La diffusion de la pandémie à travers les États-Unis qui pourraient venir vers l'Europe est plus importante que les problèmes de politique commune. À mon avis, ce n'est pas du tout. Maintenant, on est obligé de porter des masques. Mais ce n'est pas une diplomatie commune. Mais on est obligé de porter pour protéger, pour se protéger, pour protéger tout. Se protéger. Voilà. Nous avons vu que bien qu'il n'y ait pas de désaccord d'un point de vue idéologique entre les États-Unis et l'Union européenne, les relations entre les deux parties ne sont pas pour autant harmonieuses. le président Trump a déjà réussi à se rapprocher du Royaume-Uni qui a quitté l'Union européenne. Mais il ne semble pas apprécier l'Union européenne. Depuis que le président Trump devient le président des États-Unis, à l'Union, il pratique la politique de l'Amérique d'abord. L'Amérique d'abord, c'est-à-dire tous les autres pays sont ensuite, même l'intérêt américain, l'emporte sur tout. Mais cela porte une chose néfaste pour les autres. On veut revoir. Alors, pendant le sommet de l'OTAN, pendant le sommet de G7, pendant le sommet d'autres, on dit que l'Atlantique devient un peu plus large qu'avant. Pourquoi ? Parce que les intérêts des autres pays, même alliés stratégiques des États-Unis, sont affectés néfastement. n'est-ce pas ? Et puis, le président américain traite des autres chefs d'État pas comme des amis, pas également. On dit, il n'y a pas d'égalité entre les États-Unis et les autres alliés stratégiques. N'est-ce pas ? Et puis, alors, l'Europe a ses intérêts à défendre. Mais la guerre commerciale commence pas avec la Chine, commence à partir avec des pays amis stratégiques. La guerre commerciale, n'est-ce pas ? Et aussi, autre chose. Et puis, on dit, on voit bien sûr le sommet G7. Au Canada, pas de déclaration finale. Alors, en France, on ne discute plus une déclaration finale. Et cette année, bien sûr, avec la pandémie, il n'y aura plus, peut-être, qu'il n'y aura plus de sommet G7. Peut-être des vidéoconférences. Mme la chancelière Merkel a refusé d'aller aux États-Unis. Et puis, les ministres, étranges ministres de la défense allemands, refusent aussi d'aller aux États-Unis. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, cette année, il n'y aura plus de sommet G7. Donc, entre les deux parties de l'Atlantique, le problème existe. Mais les frictions entre les États-Unis et l'Union européenne ne sont pas grand-chose en comparaison avec les frictions entre la Chine et les États-Unis. M. Véran va nous expliquer. Les relations chino-américaines semblent vivre leur plus grande crise depuis 20 ans, 30 ans, même 40 ans. Dans ce contexte, quel regard de l'Europe porte-t-elle sur les relations chino-américaines ? M. Véran ? C'est une question qui est directement liée à ce que vous venez d'évoquer avec la question précédente, c'est-à-dire les relations, le regard que les Européens peuvent porter sur la relation Chine-États-Unis est conditionné par la relation entre l'Europe et les États-Unis directement. Pour compléter ce que disait M. l'ambassadeur, je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, nous avons aux États-Unis un président qui n'est pas un président, qui est une sorte de cow-boy qui se prend pour un chef d'entreprise mais qui n'a rien d'un président tel que l'on peut imaginer et peu importe l'orientation politique. Donc ça signifie que ça n'est pas un partenaire crédible. C'est quelqu'un et nous l'avons vu tous, tous les pays l'ont vu, qui peut changer la vie dans les deux heures par rapport à une stratégie, à une politique, etc. Donc je crois que du côté de la relation déjà, Union européenne États-Unis, les Européens ont compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, ils avaient en phase 2, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Mme Merkel ne souhaitait pas aussi aller aux États-Unis en ce moment, c'est peut-être en espérant que l'élection de novembre allait donner un nouveau président avec lequel de discuter quitte à reporter de quelques mois le sommet du G7, mais au moins pouvoir discuter avec quelqu'un qui, quel que soit encore une fois son orientation politique, mais quelqu'un qui se comporte comme un président et pas comme un voyou de banlieue. Donc je crois que ça, c'est un point important. Aujourd'hui, à mon avis, nous sommes arrivés au bout de cette relation Union européenne-États-Unis. Je pense qu'il n'y aura plus d'évolution dans les mois qui viennent parce que tout le monde attendent exclusivement maintenant cette élection pour avoir en face un vrai partenaire, peu importe qui il est, mais qui ne soit pas un personnage comme Trump. Donc ça, je crois que c'est le premier point qui est important dans la relation Union européenne-États-Unis. Maintenant, dans le regard que les Européens portent sur cette relation entre la Chine et les États-Unis, les Européens, c'est pour revenir à la notion de croisé des chemins, les Européens sont dans une situation complexe parce que vous venez de dire qu'il n'y a pas de désaccord idéologique entre Européens et États-Unis. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Je pense qu'il y a de grands désaccords idéologiques de fond, en réalité, notamment sur l'ultralibéralisme américain. Je parle de l'ensemble des Européens. Après, il y a des variations naturellement d'un pays à l'autre. Je parle dans l'ensemble. Si l'on prend par exemple la France et l'Allemagne, nous ne sommes pas des pays ultra-libéraux, en tout cas, pas dans la pensée politique et stratégique. Maintenant, nous avons des dirigeants, malheureusement, je dirais quelquefois, qui oscillent en fonction d'autres intérêts par rapport à leur relation avec les États-Unis. Je pense que c'est le cas de M. Macron, mais je pense que c'était déjà le cas de M. Hollande ou de M. Sarkozy dans le cas de la France. Donc, je crois que ce regard que l'on porte sur cette relation bilatérale chez les États-Unis est malheureusement aussi conditionné par une dimension idéologique. Vous avez vu le 22 juin qui était pour moi un grand jour cette rencontre de l'Union européenne-Chine. C'est un grand jour parce qu'en plus, c'est mon anniversaire le 22 juin. Peut-être que les choses allaient s'arranger entre les deux parties, mais en même temps, vous avez entendu M. Charles Michel, le président du Conseil européen, dire que nous avions des systèmes politiques tellement différents qu'il était en gros, je schématis, difficile de se rapprocher. Donc là, il y a une dimension idéologique par rapport à la relation entre l'Union européenne et la Chine. Et dans ce contexte-là, nous avons tendance pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire de perception du système politique. Nous avons tendance en Europe à penser que nous sommes dans le même camp que les États-Unis. C'est quelque chose que l'on entend souvent. Beaucoup de gens pensent que nous sommes dans le même camp que les États-Unis, même lorsque les États-Unis nous écrasent, nous foulent au pied nos intérêts. donc je crois que le regard que l'on porte sur cette relation, c'est de se dire nous avons deux géants face à face. Nous avons un géant qui est certes inconstant avec un système démocratique qui fait que tous les quatre ans, c'est la loterie, on peut tomber sur un Trump comme on peut tomber sur un Obama. Mais c'est un système démocratique, politique, donc où les électeurs ont normalement un droit de regard. Et en face, nous avons une Chine qui, comme l'a dit M. Charles Michel, n'est pas du tout conforme à notre pensée politique, un système de partis dominants, disons, etc., tout ce que ça véhicule. Et donc, quel est le choix que nous devons faire ? C'est le regard que l'on porte, c'est celui-là, c'est de se dire finalement, nous avons plutôt intérêt à être du côté des États-Unis parce que, sur le plan idéologique, nous sommes plus proches, ce que personnellement je conteste. Mais maintenant, nous avons, et c'est ce que je disais dans cet article, une autre réalité, c'est la réalité économique que la relation entre l'Union Européenne et la Chine. Or, cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis ne favorise pas les intérêts non plus de l'Union Européenne, notamment avec le système des sanctions puisque les États-Unis n'ont plus qu'une seule politique extérieure aujourd'hui, c'est une politique de sanctions, sanctions contre tout le monde, contre des individus, contre des sociétés, que ce soit la Chine, l'Iran, la Syrie, l'Europe, c'est un pays de sanctions. Et ça, ça n'est pas non plus l'intérêt de l'Union Européenne, donc il faut arriver à trouver un équilibre entre cette dimension idéologique qui nous rapproche de Washington, en théorie, et puis cette réalité économique qui nous rapproche plutôt de Pékin. Lorsque je disais le début du pire moment, c'est que je crois qu'il faut dissocier deux niveaux relationnels différents. Je crois qu'il y a, comme vous dites, M. Ambassadeur, qu'il y a le niveau commercial et économique. Là où je disais le pire moment, c'est que je pense qu'effectivement, poursuivre la Chine depuis quand même assez longtemps, maintenant, le rouleau compresseur politico-médiatique auquel nous sommes confrontés aujourd'hui n'a pas d'équivalent dans l'histoire des 40 dernières années, c'est-à-dire de réformes. Si l'on prend hier la presse française, il y avait neuf articles hier sur le Xinjiang dans les trois grands quotidiens français, neuf articles sur le Xinjiang qui étaient de violentes attaques contre la Chine et qui appellent à des sanctions contre la Chine et qui font que, d'ailleurs, l'Union européenne vient de déclarer hier, je crois, qu'effectivement, il allait falloir réfléchir à une politique plus ferme et peut-être à des sanctions sur la question du Xinjiang puis la question de Hong Kong. Donc là, ce que je voulais dire par là, c'est que ce rouleau compresseur médiatique est en train de transformer les opinions publiques et moi, je le vois ici en Europe et ça, c'est la dimension politique, je dirais politique, de la relation et c'est très compliqué à gérer parce que d'un côté, nous avons peut-être une volonté des deux partis politiques de faire avancer les choses mais ici, nous avons la pression des opinions publiques et des médias sur les dirigeants européens, sur les Français, sur les Allemands, etc., qui réclament une politique de plus en plus dure. Vous voyez, M. Véran a dit les médias donnent de pression sur les dirigeants européens avec des informations concernant Xinjiang. Que répondez-vous ? Alors, selon moi, depuis 40 ans, je travaille avec l'Europe, je lis, je lis presque quotidiennement la presse et les médias européens. Alors, les médias et la presse européenne font exprès de ne pas présenter une Chine réelle, objective, au public européen. Je suis entièrement d'accord avec vous et vous savez que dans notre système, on le voit en particulier par exemple en France, ce sont les médias qui font l'opinion publique et qui font la position des dirigeants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je connais un certain nombre de dirigeants français, aujourd'hui, des dirigeants français, ce qu'ils pensent de la Chine, la plupart du temps, c'est ce que leur ont dit quelques experts qui gravitent autour et qui de temps en temps leur font un briefing de dix minutes et leur disent voilà comment est la Chine. Et cette présentation de la Chine, comme vous dites, n'a rien à voir non plus avec la réalité et quels que soient les problèmes en Chine. La Chine est un pays qui a ses problèmes, comme tout le monde. Mais l'image qui en est faite n'a rien à voir, mais le problème central, c'est que ce sont eux qui font l'opinion publique, ce sont eux qui font les élections et ce sont eux qui font la pensée des dirigeants vis-à-vis de la Chine. On le voit sur le Xinjiang ou sur Hong Kong. On peut écrire, moi j'écris sur Hong Kong, j'ai beaucoup écrit, je peux écrire tout ce que je veux. Il n'y a aucune influence en France parce que 99% des autres disent le contraire de ce que je dis. Donc les dirigeants pensent ce que les médias pensent. C'est ça le problème. Quand le mensonge répété, 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 la réalité... Il y a une vérité. Voilà. Dans la conclusion de votre article, M. Véran, vous avez écrit « La crise actuelle et le conflit chino-américain lui offrir une opportunité historique de jouer un rôle majeur dans les refontes de l'ordre international en privilégiant son indépendance et sa souveraineté. » Bien sûr, vous parlez de l'Union européenne. Alors, avec, vous avez dit, son indépendance et sa souveraineté. Est-ce qu'il s'agit de l'autre côté une opportunité aussi pour nous, les Chinois, de nous approcher de vous ? D'abord, par rapport à cette réunion, cette rencontre du 22 juin, je crois que c'était assez évident cette opposition entre la position chinoise qui est positive dans le sens où, effectivement, on essaye de trouver des points communs avec l'Union européenne pour avancer et la réponse qui était en face de Mme von der Leyen et de Charles Michel qui était plutôt de soulever question après question les obstacles à cette relation avec l'Union européenne. Bon, je ne critiquerai pas en réalité cette position parce que je pense que l'on ne peut avancer que lorsque l'on met sur la table les dossiers problématiques. Donc, nous avons vu, effectivement, les problèmes soulevés et surtout les problèmes commerciaux, disons, avec cet accord entre la Chine et l'Union européenne sur les investissements. Il est évident que c'est un problème à régler, que c'est un problème important et que je comprends la partie européenne sur cette relation avec la Chine dans ce domaine. Je pense que c'est normal de mettre le dossier sur la table. Là où ça devient nettement plus compliqué parce qu'à mon sens c'est un peu insoluble, c'est dès lors que nous rentrons dans la dimension politique, c'est-à-dire lorsque l'on commence à parler des droits de l'homme et pour revenir à ce que l'on disait juste avant, de l'idée que nous avons du traitement des droits de l'homme par rapport à ce qu'on nous en dit, si c'est sur cette base que l'on négocie, ce sera très difficile d'arriver à se rapprocher de la Chine puisque nous fonctionnons nous aussi sur des bases inexactes, sur des bases faussées ou partiellement faussées, peu importe. Donc on a vu les obstacles, il y a des obstacles réels sur les questions de la propriété intellectuelle, sur la question du droit commercial, de l'ouverture des marchés, etc., qui sont des préoccupations légitimes quelle que soit la partie, que ce soit pour la partie chinoise ou pour la partie européenne et puis il y a des préoccupations qui sont des préoccupations politiques, à mon avis destinées justement aux opinions publiques européennes lorsque l'on parle de Hong Kong, lorsque l'on parle de Taïwan, lorsque l'on parle du Xinjiang, du Tibet, etc. et ça, c'est un peu insoluble. Donc ça, c'est un peu une sorte de couverture mais c'est un problème insoluble parce que nous ne pouvons pas arriver à nous mettre d'accord sur des questions comme celle-ci. Ça n'a pas de sens sur le fond de les soulever, à mon avis. Donc ça, c'est la problématique des obstacles et de tout ce qui est plus positif vu du côté chinois et de l'ouverture. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci. Merci aussi pour nos chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité et à la prochaine. – Sous-titrage